Je vais vous parler du risque thrombotique dans l'amylose et comment prévenir les accidents emboliques et bien sûr parler de la balance bénéfice-risque de tout ça. Alors je pense qu'il faut quand même repartir du constat qu'il y a en tout cas pour moi vraiment deux types de pathologies très différentes, l'amylose AL qui est différente parce que le précurseur c'est la chaîne légère d'immunoglobine monoclonale, que c'est toujours associé à une hémopathie, que c'est une maladie qui est multiviscérale dans la majorité des cas avec des atteintes cardiaques mais également néphrologiques, du système nerveux autonome, du foie, du tube digestif, que le traitement est basé sur la chimiothérapie alors que l'amylose TTR est une maladie qui a soit un tropisme neurologique, soit un tropisme cardiaque soit les deux, dans lequel il y a maintenant un traitement comme vous le savez qui est le Tafamidis avec l'essai ATTRACT sorti dans le Muglant de l'année dernière et pour moi c'est vraiment deux pathologies très différentes et on va en parler justement à travers le risque thrombo-embolique. Alors quel est le rôle du cardiologue je pense en 2019 devant la cardiopathie amyloïde ? Bien sûr faire le diagnostic ce qui n'est pas toujours si facile. On a de nombreux outils avec l'avènement de la scintigraphie osseuse qui est validée et qui n'hésite plus de faire le diagnostic histologique en tout cas pour l'amylose TTR en l'absence d'hémopathie. Damien l'a dit, toujours parler de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, on en a longuement parlé. Apprécier le risque de troubles conductifs et je pense appareiller ces patients devant des troubles conductifs qu'on voit soit sur le CG soit en faisant des explorations électrophysologiques chez des patients qui ont des symptômes type l'hypothymie ou syncope mais vraiment aller assez facilement les explorer et les appareiller. Et puis apprécier le risque de troubles conductifs, le risque de troubles thrombo-emboliques qu'on va détailler, également évaluer la dysautonomie qui peut être très très invalidante chez ces patients. Alors, on rentre dans le sujet, le risque thrombo-embolique, je vais vous parler de cette première étude qui finalement avait été réalisée dans un contexte d'observation de mode des décès des amyloses. On observait que les patients décédaient brutalement, probablement de cause cardiaque, on ne savait pas trop pourquoi et en 2007, cette équipe a décidé de faire des études autopsiques sur 116 patients avec une amylose cardiaque, 55 AL et 61 TTR. La population contrôle était des décès d'origine polytraumatisée, sans amylose connue. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est que l'incidence de thrombus intracardiaque dans l'amylose est de 33% versus 0% dans la population contrôle. Un risque plus important dans l'amylose AL, puisque c'était 51% versus 16% dans la TTR. Et cette étude a le mérite de nous montrer de façon rétrospective, mais quand même, qu'il y a un risque relatif de 55 lorsqu'on a une amylose AL et de l'AFA de présenter un thrombus intracardiaque. Même quand les patients étaient en rythme sinusale et avaient une FFG préservée avec une amylose AL, il y avait plus d'événements thrombo-emboliques. Deuxième étude intéressante, et je pense que c'est une vraie réalité en pratique clinique. Nous, on a pas mal de patients comme ça dans notre cohorte. L'association AVC ischémique et cardiopathie amyloïde. Alors, c'est une étude rétrospective avec toutes les limites que ça comporte, mais sur 40 patients, ils ont regardé les patients qui avaient une cardiopathie amyloïde AL et un AVC ischémique. Ils ont vu que 13 patients sur 40, donc 32%, avaient un AVC ischémique comme manifestation initiale de la maladie, que c'était associé à un pronostic sombre et que la majorité des patients qui avaient un AVC avaient un AVC de cause cardio-embolique, même s'il y avait seulement 35% de FA prouvée chez ces malades. Alors, la prévalence des thrombies intracardiaques en imagerie, c'est une étude qui est assez récente, là qui date de 2019, sur une belle cohorte, puisque 324 malades, 166 TTR et 155 AL, nous ont montré d'abord que la prévalence de l'AFA était plus élevée dans l'amylose TTR, 46% versus 14% dans l'AL, mais par contre la prévalence de thrombies est identique, 5% dans l'AL, 7% dans la TTR, et sur 20 patients qui avaient des thrombies intracardiaques, 13 étaient en FA, mais quand même 7 patients étaient en rythme sinusal. La majorité des thrombies étaient situées dans l'héricule gauche, comme on le voit sur cette image. En ETO, alors, quelle est la prévalence des thrombies intracardiaques en ETO ? Ça, c'est une étude rétrospective par la même équipe qui avait réalisé les études autopsiques sur 156 patients avec une amylose cardiaque, la moitié AL, la moitié TTR. L'indication de l'ETO, c'était dans la majorité des cas avant une cardioversion, donc forcément il y avait un biais lié au fait que les patients étaient le plus souvent en FA, mais cette étude montre quand même que 42 patients avaient un thrombies intracardiaque, ça faisait 27% des patients. On retrouvait toujours l'amylose AL comme facteur de risque, même si les patients étaient moins jeunes et qu'ils avaient moins de FA, et je trouve que cette étude est intéressante parce qu'elle permettait quand même, même si citer de manière rétrospective, d'évaluer les facteurs prédictifs de survenus d'événements thromboemboliques. Donc c'était la pression artérielle systolique basse, la dysfonction diastolique qui était définie ici comme le flux neutral restrictif, des vitesses de vidange abaissées à l'ETO et un facteur protecteur qui était l'anticoagulation. Et ils avaient fait un espèce de score en prenant l'AFA, la dysfonction diastolique et les vitesses de vidange abaissées avec une AUC de 0,85 pour prédire la survenue d'embolie. Dernière étude toute récente que je voulais vous montrer, qui est très intéressante, qui montre en fait quels sont les événements chez les patients qui vont avoir une cardioversion de FA et une cardiopathie amyloïde versus des patients qui vont avoir une cardioversion qui ont de l'AFA mais sans amylose. Cette étude, elle montre tout d'abord que 28% des patients qui ont une cardiopathie amyloïde et de l'AFA ne vont pas avoir de cardioversion et la majorité de cette cause d'annulation de cardioversion, c'était la présence d'un thrombus intracardiaque. En sachant que sur ces 13 patients, 2 avaient une FA de moins de 48 heures et 4 avaient un ménère dans la zone thérapeutique. Donc en fait, on aurait pu se passer de faire une ETO, mais ils avaient été bien anticoagulés ou n'avaient pas les critères pour faire l'ETO. Il y avait également chez ces patients plus de complications liées à la procédure, 14% de complications versus 2%, surtout des troubles d'uride ventriculaire, des bras diarhythmi qui ont nécessité un appareillage, un OAP et un AVC. Alors, ça c'était vraiment pour les facteurs associés au risque thrombo-embolique, les facteurs cardiaques, mais comme je vous l'ai dit en introduction, l'amylose AL, c'est une maladie multisystémique et il y a d'autres choses. Ça c'est une étude rétrospective qui s'est intéressée à des patients qui avaient une amylose AL et un système de thrombose, veineuse ou artérielle. Chez ces patients, 40 patients, les facteurs associés qu'on leur trouvait le plus fréquemment associés en tout cas à la thrombose, c'était la présence du syndrome néphrotique, l'immobilisation et l'insuffisance cardiaque congestive. Autre étude rétrospective aussi de petit effectif, les facteurs favorisants qui étaient retrouvés dans ces études favorisant la thrombose, c'était la chimiothérapie par thalidomide, le GCSF avant l'autogreffe, c'est un accélérateur de facteurs de croissance contre la neutropénie. La cardiopathie amyloïde et l'hypercoagulabilité liée au syndrome néphrotique, à une thrombocytose ou une augmentation de la viscosité sanguine due à une immunoglobine monoclonale. Et c'est surtout le cas dans l'IGM. Donc, on peut, même si c'est de façon rétrospective et même si toutes ces études ont plein de limites, identifier quand même des déterminants du risque thromboembolique, à la fois clinique on a dit la faible pression artérielle, la fréquence cardiaque élevée, l'insuffisance cardiaque symptomatique, l'AFA, l'amylose AL plus que l'amylose TTR, à l'écho la dysfonction diastolique, la dilatation de l'oreillette gauche et la dysfonction atriale. Alors, il n'y a pas vraiment d'études sur la relation entre dysfonction atriale et événement thromboembolique. On sait que c'est un pronostic, mais il n'y a pas de relation directe entre ça. En tout cas, rien n'est publié de façon prospective. À l'ETO, la vitesse de visage a baissé. Les seuils, c'est 15-20 cm par seconde. La chimiothérapie, et ça, nos collègues zématologues le savent bien, c'est une recommandation de grade 1A dans le myélome, pas dans l'amylose, mais dans le myélome où les patients sont traités par des imides. Il y a une prophylaxie de la myélite thromboembolique veineuse qui est recommandée avec une HBPM. Le syndrome néphrotique, surtout si la lumine est inférieure à 20 g par litre, ça, c'est lié au fait qu'il y a une fuite urinaire des imiteurs de la coagulation, notamment de l'antithrombine 3 et l'immobilisation. Alors, si on décide d'anticoaguler, quel anticoagulant ? Ça, c'est une question vraiment qu'on se pose beaucoup en pratique clinique. Il n'y a pas beaucoup de données là-dessus. En général, ce qu'on dit dans les RCP thrombose, nous, à la Rive-Azère-Saint-Louis, c'est de privilégier l'HBPM si c'est possible. Pourquoi ? Parce que les AOD, il peut y avoir des interactions avec les chimiothérapies. Je vous rappelle que sur les AOD et le cancer, même s'il n'y a pas d'études, évidemment, sur l'amylose en tant que telle, mais les dernières études avec l'édoxaban, l'apixaban et l'orivaroxaban nous ont appris qu'il y avait une non-infériorité pour la récidive de maladies thromboemboliques veineuses, mais qu'il y avait plus d'hémorragie digestive lorsqu'on donnait ces traitements versus HBPM en général, et que les AVK, ce n'est pas recommandé dans les cancers évolutifs, qu'il y a des déséquilibres importants de l'INR. Alors, le risque thromboembolique, j'espère que je vous ai convaincu, il existe, mais le risque hémorragique aussi, et c'est bien le problème. Alors, dans l'amylose TTR, je pense que c'est peut-être moins un problème, même si les patients sont souvent plus âgés, qui peuvent chuter, liés notamment à la dysautonomie, qui entraîne des hypotension orthostatiques parfois très symptomatiques, mais dans l'amylose AL, il y a un vrai risque hémorragique lié à la maladie, avec l'attente digestive, avec des troubles de l'hémostase survenant dans 5 à 10% des cas, on a le déficit en facteur 10, parce que le facteur 10, c'est en fait, est trappé par les fibres amyloïdes. Il peut y avoir des atteintes hépatiques, et il peut y avoir des cytopénie. Nous, dans notre cohorte de 122 patients qui ont une amylose AL, donc 86 avec une atteinte cardiaque, 36 atteintes cardiaques, on a 13% d'AVC ischémiques. La plupart du temps, ce sont des AVC qui sont survenus avant la découverte de la maladie. 18% de maladie thrombomoblique veineuse, 10% de sérum néphrotique avec une alumine à 20 grammes, mais il y a aussi quand même 12% d'hémorragie, et nette en plus d'hémorragie digestive, et on a 4% de déficit en facteur 10, c'est un peu plus dans la littérature, entre 5 et 10%, et 23% d'atteinte digestive. Donc comment décider d'une anticoagulation ? Je pense que, c'est sûr, en tout cas, il n'y a pas de consensus, c'est toujours des discussions, mais sur les études rétrospectives et toutes les observations qu'on a pu voir, je pense qu'il faut se baser pour, sur les antécédents de thrombose, sur la présence d'une insuffisance cardiaque, l'AFA, indépendamment du score chasse-vasque, des paramètres échographiques, le fait que l'oreillette soit dilatée, qu'il y ait une dysfonction diastolique, sur le fait qu'il y ait une dysfonction atriale, probablement, à l'ETO sur les vitesses de vidange abaissées, sur la présence d'un thrombus, évidemment, et sur la présence d'un syndrome néphrotique et d'une chimothérapie par des imides, si c'est le cas. Contre, c'est vraiment l'atteinte digestive, c'est vraiment, je pense, le principal problème. On a vraiment des cas d'hémorragie digestive graves, et donc peut-être qu'il faut se poser la question d'une FOGD systématique avant de mettre des anticoagulants chez les patients qui ont des amylose à L. En cas de troubles de l'hémostase, c'est en général contre-indiqué que lorsqu'on a des déficits en facteur 10, en tout cas inférieurs à 50%, et en cas de cytopénie, avec des plaquettes inférieures à 50 grammes par litre, ce n'est pas si fréquent, mais ça arrive. Donc, en conclusion, je dirais que c'est hyper très très important pour le cardiologue d'apprécier ce thrombo-embolique, basé sur la clinique, l'échographie, l'échographie transosophagienne. Je pense que l'échographie transosophagienne doit être systématique avant une cardioversion, y compris chez les patients qui ont des FAD moins de 48 heures ou qui sont bien anticoagulés depuis trois semaines avec des INR ou des AOD bien conduits. L'anticoagulation, si on en donne une, plutôt par HBPM. Et je t'aimerais par me poser la question et vous poser la question peut-être de la place de la fermeture de l'auricule gauche chez ces malades qui ont parfois des contre-indications aux anticoagulants. Je ne sais pas, je n'ai rien trouvé, nous on n'en a jamais fait, mais je pense que c'est parfois une question auxquelles il faut se poser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour ce topo, ça fait poser plein de questions. Afin de vous concluer, il vaut mieux les traiter par HBPM, c'est-à-dire que dans une amylose à transthyritine sauvage, un patient âgée en FA, vous allez les mettre sous HBPM ou cela c'est pour les amyloses AL ? AL, je parle plus de ce que je connais, je connais plus l'AL, c'est pour ça. Mais non, 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 pas du tout. Je pense que dans une amylose TTR qui fait de l'AFA, bien sûr, les AOD ou les AVK, c'est possible. Non, je voulais dire pour l'anticoagulation par HBPM dans l'amylose AL, si traité par une chimiothérapie. Après, pour le dépistage, alors est-ce qu'il faut leur rechercher systématiquement un thrombus, même si on est en rythme sinusal, est-ce qu'il faut leur faire une ETO, un scanner ? Moi, je pense vraiment que si on envisage de l'écart du ERC, il faut faire une ETO ou un scanner, mais il faut chercher le thrombus. Il y a quand même beaucoup de patients, comme je vous avais dit, c'était quand même 6 patients parmi les 13 patients, quasiment la moitié, qui avaient une EFA de moins de 48 heures et qui étaient bien anticoagulées et qui avaient un thrombus. Mais ça, sur l'AFA, ce n'est pas compliqué, mais c'est justement... En rythme sinusal aussi. Dans l'étude sur la prévalence en IRM cardiaque, il y avait quand même, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais une partie non négligable de patients qui étaient en rythme sinusal et qui avaient le rythme sinusal plus amylose AL, c'est aussi une défecte de risque de thrombose. Sur l'ALE ? Oui, surtout sur l'ALE. Sur les TTR, on a moins de données. Oui, c'est vrai. Et en pratique, je ne sais pas, Thibault, est-ce qu'il y a des patients en rythme sinusal que vous traitez, indépendamment de la présence d'un thrombus ? Thibault n'est pas là, donc on y reposera la question plus tard. Je vais prendre la parole à sa place en son absence. On traite de manière préventive les AL et en fonction des cas, les TTR aussi, quand c'est un vrai profil mitral restrictif, on a une dizaine de patients qui n'ont vraiment pas d'activité atriale sur l'échographie cardiaque, pas d'onde A. Là, c'est indéniable, ils ont perdu leur systole atriale, donc c'est comme s'ils étaient en FA, en fait, d'un point de vue d'événement thromboembolique. Donc oui, ça nous arrive sur le profil mitral. Moi, je voulais juste rajouter un élément par rapport aux très beaux topos, très convaincants que vous avez fait. Il y a un élément que vous n'avez pas mentionné, et là encore, ça concerne les TTR, qui est un vrai problème dans la prise en charge de ces patients, c'est l'apparition d'angiopathies, notamment méningées amyloïdes, qui peut être responsable d'hémorragie cérébrale, enfin d'hémorragie méningée, parfois très tard dans l'évolution de ces patients, alors que tout va bien, et alors qu'on ne se pose pas du tout de questions de... Donc voilà. Et des fois, on est dans des vrais problèmes de balance-bénéfice-risque de patients pour lesquels on a une contre-indication méningée à l'anticoagulation, s'ils commencent à se retrouver aussi avec de l'AFA, etc., ça peut probablement être des indications de fermeture de l'auricule, enfin voilà. Mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que vous avez parlé du risque hémorragique digestif, il y a un risque hémorragique méningé, et qui est globalement imprévisible. Alors, dans les difficultés de prise en charge de ces patients, il y a aussi le fait que plus on avance en âge, plus il y a une probabilité qu'ils aient un pacemaker, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour l'IRM, rien que les difficultés logistiques. C'est vrai. J'avais surtout dit l'hémorragie digestif, que dans l'amylose AL, c'est une maladie qui ne touche pas le système d'amylose centrale, donc c'était plus pour dire que... Et dans notre cohorte, on a quand même beaucoup moins d'AVC hémorragique, mais c'est intéressant. Michel, une question. Ce risque d'hémorragie méningée, tu l'évalues comment ? Tu fais des IRM cérébrales systématiquement à toutes les amyloses ? On ne l'a pas fait, on ne l'a pas évalué. Tu attends le premier édition, en fait ? Moi, je n'ai pas vu de papier dans la littérature bien clair sur la fréquence exacte du phénomène. On a perdu plusieurs patients jeunes, comme ça, avec des hémorragies méningées, et en post-mortem, de l'amylose méningée. Donc c'est une série d'observations cliniques, mais je n'ai pas de chiffres de prévalence. Juste un commentaire par rapport au risque thrombotique. Les deux AVC ischémiques que j'ai eus, moi, sous AOD, bien conduits, c'est chez deux patients qui avaient une amylose TTR. C'est-à-dire que c'est des patients qui étaient en FA, qui avaient été sous Xarelto à bonne dose, et qui, sous Xarelto à bonne dose, adaptés à la fonction rénale, ont fait un AVC ischémique. Donc ça montre bien le caractère thrombotique. Je ne sais pas si vous avez ces expériences aussi, de récidive d'AVC ischémique sous AOD. C'est deux cas personnels qui m'ont marqué. Du coup, on les a switchés à l'apixaban après, parce qu'on ne savait pas très bien quoi faire. C'est difficile. Je reviens sur l'intervention de madame sur les AOD en rythme sinusale, dans l'amylose ATTR. Ce n'est pas facile, ça arrive souvent d'avoir une absence d'onde A sur le profil transmutral. Ce n'est pas facile de justifier les anticoagulants. Est-ce que vous faites une ETO, un holter ? Comment vous décidez de mettre sous AOD ou anticoagulant ? De manière générale, tous nos ATTR, on les suit de manière très rapprochée avec des holter à peu près tous les 6 mois pour traquer les passages en arythmie. Après, faire des ETO sur des patients en rythme sinusale pour justifier d'un traitement anticoagulant, c'est quand même un peu lourd, je trouve. Donc non, on ne le fait pas. Et vous mettez full dose d'AOD, Sylvia ? On met la dose adaptée à la fonction anal et au poids du patient. Ok, merci Martin, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.